En 2021, 113 féminicides ont été recensés. Derrière ces victimes se trouvent souvent des enfants déchirés par la perte de leur mère et la violence dont ils sont à la fois les témoins et les victimes. On va en parler aujourd'hui, on va parler d'un livre, surtout le livre de Rachid Lamara, auteur du livre « Il a tué ma mère ». Bonjour Rachid. Bonjour. Bienvenue sur Sensation. Alors pour faire un petit peu une courte rétrospective, en 1982 à Nice, vous étiez âgé de 5 ans, lorsque votre père tue votre mère de 22 coups de couteau. Après ça, vous vous êtes envoyé en Algérie. Est-ce que vous vous rendez compte à ce moment-là de ce qu'il se passe et comment vous avez vécu cette période ? À 5 ans, moins 5 jours, parce que 5 jours après, j'ai fêté mon anniversaire au foyer. Donc on nous a épargné ça. Par contre, mes deux grands frères avaient vécu le drame, étaient au courant de tout. Et nous, on nous a épargné avec mon petit frère qui avait 2 ans et demi à cette époque-là. Donc on nous a caché la vérité jusqu'à l'adolescence, en fait. Jusqu'à notre arrivée en Algérie. On nous a toujours caché la vérité jusqu'à ce qu'on la découvre nous-mêmes, quoi. On nous a toujours dit que c'était un accident survécu dans la cuisine, que ma mère a reçu un coup de pied de la part de mon père. Et puis elle est tombée sur un couteau. J'ai des souvenirs vagues comme ça. Et puis, voilà, j'ai jamais cherché à comprendre jusqu'à ce que je grandisse, quoi. Que j'arrive en France et que je consulte... Je vais à la bibliothèque François Mitterrand, à Paris, pour découvrir la vraie réalité, quoi. Alors, on ne vous a du coup pas dit la vérité à ce moment-là. Donc vous l'avez dit, on vous a fait croire que c'était un coup de pied de la part de votre père, etc. Vous étiez du coup... Une dispute, quoi. Une dispute. Vous étiez quand même, malgré tout, conscient, au courant de ces violences de votre père envers votre mère à ce moment-là. Quand, c'est-à-dire quand j'ai... À cette période-là. C'est-à-dire avant le drame, ou... Avant le drame, oui, tout à fait. Non, non, 5 ans. Même si j'avais des souvenirs, si on peut avoir des souvenirs à 5 ans, moi, j'ai vécu une vie assez quand même traumatisée, traumatisante. Donc tout s'est effacé, quoi. Et à quel âge et comment vous avez appris, finalement, ce qui s'est réellement passé ? La vérité, vous l'avez dit, c'était à la bibliothèque François Mitterrand. Tout à fait. C'était à mon retour en France, en 98. Donc, je suis le seul parmi mes trois frères à être né en France. Donc, j'ai demandé ma nationalité en 97. Je suis revenu en 98. À ce moment-là, j'ai cherché l'article. Lorsque mes grands frères m'ont toujours parlé des... Voilà, qu'il y a de Nice Matin, Nice Matin. Et puis, j'ai été chercher cet article-là, la une du journal, Nice Matin. Donc là, j'ai vu 12 goutteaux avec la photo de mon père menotté, ma mère, bien sûr. Comment vous aviez vécu ce moment-là, où vous avez justement vu ce fameux article dans Nice Matin, et vous avez du coup, finalement, appris la vérité ? Comment on vit ces moments-là ? C'est difficile à dire, mais je laisse tomber à ce moment-là. Je prends l'article, je le mets au fond de ma valise, si vous voulez. Et puis, des années plus tard, on prend un choc. On prend un choc, on laisse tomber, et puis je reviendrai dessus plus tard. Vraiment plus tard. Votre entourage avait conscience de cette violence, justement, avant que le drame arrive. Est-ce qu'il avait conscience de ces violences-là ? Que ça soit vos grands frères, vos ongles, vos tantes ? J'en veux, quelque part, à mes grands frères, qui ne nous ont jamais rien dit, quoi. Vraiment jamais, quoi. Les seuls petits trucs qu'ils nous disaient, c'était les biscuits qu'ils jetaient à ma mère à l'appart pendant qu'elle était barricadée à Nice. Des petits trucs comme ça, mais jamais, 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 on s'est... On a discuté autour de la table, on a parlé du fond du sujet, quoi. Ça, je renveux. C'était pour vous protéger aussi, peut-être, indirectement, de tout ça ? Ça serait une grosse connerie, quoi. Même grandis, quoi. Ils ne nous ont jamais dit, ils ne nous ont jamais raconté... Pourquoi ne pas vous l'avoir dit, justement ? Qu'une idée. Franchement, je n'arrive pas à le savoir. Dans une interview, donc avec nos confrères de France Bleu Normandie, vous dites que les services sociaux n'ont pas fait leur travail. Est-ce que votre mère avait eu recours à des plaintes à ce moment-là ? Ma mère est arrivée en 79... En 77. J'étais dans son ventre. Dix mois plus tard, elle a reçu trois coups de couteau. Ça, je l'ai découvert aussi dans l'article. Pendant quatre ans, elle a vécu des disputes avec mon père. J'ai retrouvé dans le dossier que j'ai récupéré une plainte, une preuve. Mais sinon, quand j'ai fait mon enquête d'entourage, elle a bien déposé plainte. Elle a bien été accompagnée par les voisins, la voisine qui était marocaine, dont je ne retrouve pas les preuves. Mais ma mère était... Elle ne parlait pas français. Elle a été abandonnée par l'État français, par la justice française, par les services sociaux français, par le ministère de l'Intérieur, tous les services régaliens. C'est dit dans le dossier parce qu'elle ne parlait pas français, n'était pas intégrée. Donc, on n'était pas sous l'extrême droite à ce moment-là, en 82. C'était bien à la gauche. Donc, voilà, moi, j'ai... C'est incompréhensible, quoi, d'avoir peur aujourd'hui de Marine Le Pen. Je veux dire... L'extrême, c'était... Moi, on m'a arraché ma mère, quoi, si vous voulez. Justement, par rapport à ça, vous avez écrit ce fameux livre « Il a tué ma mère », paru le 23 mars 2022. Livre dans lequel vous faites le récit de votre histoire. Pourquoi avoir fait le choix de raconter tout ça dans un livre ? Ce livre, c'est pour laisser... Pour répondre vraiment court, c'est pour laisser une trace. Des vidéos et tout ça, ça peut disparaître, mais écrire un livre, je l'ai toujours souhaité, en fait. Quand on abordait le sujet avec mes frères, on se disait... C'est une histoire, en fait, qui mérite d'être écrite et d'être... Et d'être jouée comme dans un film, quoi. Je veux dire, c'est mon prochain objectif de faire un film, c'est-à-dire de voir cette... De voir cette histoire animée, si vous voulez. Montrer cette réalité, finalement, au grand public. Oui, oui, voilà. Sensibiliser, oui, bien sûr. Cet ouvrage, vous l'avez écrit à quatre mains avec la journaliste Manon Loubet. Comment s'est passée votre rencontre avec elle et comment est née l'idée d'écrire ce projet ensemble ? Alors, avec Manon Loubet, on s'est retrouvés dans une association, les Marins de Rouen, qui avait fait appel aux bénévoles. Ils avaient besoin, à ce moment-là, pendant le confinement, d'apporter de l'aide aux marins qui se trouvaient sur les quais des terminaux à Rouen, qui n'avaient pas le droit de sortir. Donc, elle, elle était là pour faire son article et moi, j'étais là, c'était bon premier jour pour aider l'association. Et puis, on a passé notre journée à parler de moi. Donc, je n'ai pas arrêté de m'ouvrir à elle. Et puis, on a eu l'idée de... Je lui ai proposé de... Je lui ai dit que je cherchais à écrire un bouquin. Elle a pris note. Elle a fait un article sur Actu76. Et puis, franchement, ça n'a pas pris longtemps. Et puis, elle est revenue vers moi plus tard en me disant qu'on a un éditeur. Franchement, c'est quelque chose de merveilleux. Et je crois qu'il y a toujours ma mère derrière tout ça. En 2021, j'ai dit au début, 113 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Est-ce que vous trouvez que la situation a évolué ou pas du tout, du coup, aujourd'hui, par rapport à tout ça ? Et que les moyens sont davantage mis en place, peut-être ? Malheureusement, je ne pense pas qu'on peut éradiquer vraiment ce phénomène. On peut le ralentir. Il y a des mesures certaines à prendre, comme l'Espagne le fait avec des moyens colossaux. Mais je pense... Alors, on a des petites propositions comme ça. Aujourd'hui, quand on voit les procès tels d'Aval, tels autres, Landé et tout ça, on voit des moyens énormes qui sont mis pendant le procès, c'est-à-dire après le meurtre. Et moi, je propose qu'on divise même cette somme en deux. Tu vois, ça ne nécessite pas grand-chose. Là, on dépense des moyens et financiers, des moyens humains après le procès et pendant le procès. Et moi, je propose qu'on divise cette somme et qu'on divise ces moyens humains et financiers en par deux. Je ne dirais pas la même chose pour faire de la prévention après le meurtre. C'est-à-dire, voilà, à quoi ça nous sert de dépenser tout ça ? Après, on sait qu'il a tué, on sait que, voilà, les victimes ne reviendront pas. Beaucoup de choses à faire pour le moment pré-meurtre, justement, pour lutter contre les féminicides avant que le drame arrive. Bien sûr, prendre en compte les plaintes, faire des suivis, moindre alerte. Notre association, aujourd'hui, on s'occupe de ça, justement, puisque je pars à l'association, puisque je suis libre, puisque je pars, je suis libre. On s'occupe, on intervient tout de suite quand il y a un conflit entre le couple. On extrait la femme de ce carnage et puis on la met à l'abri en attendant de trouver une médiation ou une séparation. Voilà, quoi. Merci beaucoup, Rachid Lamara, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle votre livre Il a tué ma mère qui est disponible. On peut, évidemment, le lire avec grande attention. Merci encore d'avoir été avec nous. Et cette émission est, comme d'habitude, disponible en podcast, audio et vidéo sur notre site internet et application Radio Sensation. 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 Sous-titrage ST' 501